Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur 4 outils Black Ops 4 à propos du glitch que je vous ai présenté hier sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les résultats de ce glitch, donc qu'est-ce que j'ai gagné et combien de plasma surtout j'ai gagné. Donc si tu kiffes cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce je te souhaite un bon visionnage, let's go ! Alors il faut savoir que ce glitch je l'ai lancé samedi. Je vous ai présenté le glitch hier sur ma chaîne YouTube parce que je n'avais pas eu le temps de faire le montage vidéo le samedi même. Donc je l'avais débuté et tout ça et je l'ai fini dimanche. Donc j'ai posté la vidéo dimanche soir mais le glitch que je suis en train de faire là je l'ai lancé genre samedi après-midi. Donc ça fait plus de 48 heures qu'il est lancé et je suis à la manche 217. Donc vous pouvez comprendre que maintenant ils ont réglé le problème de blue screen à partir de la manche 150 ou enfin la manche je ne sais plus combien, 129, un truc dans le genre. Il y avait tout le temps un blue screen quand on était dans un glitch. Et là je suis à la manche 217. Donc là il y a déjà une amélioration du jeu en lui-même et ça c'est super cool et c'est super bon à savoir pour en tous les cas moi en tant que glitcheur. Parce que avant je devais relancer à chaque fois la partie pour continuer à faire des plasmas, des plasmas ou des xp, des xp. C'était un peu chiant de relancer la partie toutes les 10 heures, toutes les 10 heures voire les 12 heures. Et là ça fait plus de 48 heures que je suis dans la partie et je n'ai pas dû relancer une seule fois le jeu. Donc ça c'est juste énorme. Alors maintenant je vais mettre fin à cette partie. Et déjà on peut voir que j'ai 50 000 éliminations. Donc c'est juste insane, c'est juste incroyable. Et là on va voir combien d'heures. Donc j'ai survécu 116 manches. Et on va voir combien de temps ça m'a pris pour tout ça. Et je vais voir aussi combien de plasma j'ai gagné. Ok j'ai gagné 879 plasma. C'est vraiment insane, c'est incroyable. Sans rien faire quoi tu vois. Je lance le glitch. Donc quand vous connaissez bien le glitch par cœur, vous pouvez le lancer très facilement en 10-15 minutes. Vous l'avez lancé, vous êtes dans le glitch. Et 48 heures même plus, quelques heures plus tard, enfin 48 heures voire 50 heures plus tard, vous êtes à 879 plasma gratos belèche. Et voilà, la partie a duré 44 heures exactement. Donc même pas 48 heures. En 44 heures j'ai fait 800 plasma. Donc c'est quand même assez cheaté. Alors pour les expériences, je n'ai fait aucune expérience parce que j'étais en partie personnalisé. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est... Ok je suis à 1000 plasma, donc ça, 1000 plasma tout pile. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est passer mon prestige. Je vais le passer devant vous. Donc comment on fait pour passer un prestige ici ? Ok. Nouveau départ, ok, nice. Utiliser un nouveau départ. Donc là je vais mettre... Je vais être maître prestige. Attends, 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 attends. Non, c'est pas nouveau départ. Ouf-tu, j'ai failli... J'ai failli réinitialiser mon compte le mec. Vous imaginez ça ? Non, non, entrer en mode prestige. Ok, donc c'est en haut à droite. Faites pas la même erreur que moi. J'ai failli confirmer et tout. Je me dis, what the fuck, pourquoi il y a autant de confirmations ? Enfin bref. Donc, entrer en mode prestige. Oui, voilà, maintenant je vais pouvoir passer en mode prestige. Je vais gagner 100 plasma d'ébilium en plus. Donc ça c'est cool. Niveau 1, prestige 10 max. Donc activation du prestige. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer le glitch. Mais sur Blood of the Dead. Et je vais me mettre sur le glitch que je vous ai montré de toute façon dans la vidéo d'hier. Je vais me mettre sur ce glitch là. Et je vais essayer de voir si je peux passer mes 1000 niveaux sans rien faire quoi. Logiquement ça devrait être faisable. Donc je vais mettre... Je peux même... Peut-être même... Je vais peut-être même mettre en mode hardcore. En mode hardcore. Non, je vais quand même laisser en mode normal. On ne va pas faire le ouf. On va se mettre sur 100 des morts. Et je vais refaire le glitch en solo. Donc on va juste voir si normalement... De toute façon, normalement j'ai tout débloqué. Donc il me faut... Ah non, je n'ai pas coup de pied arrière. Donc comme je n'ai pas coup de pied arrière, il faut que j'aille le débloquer avec un jeton. Donc pour débloquer avec un jeton... C'est où est-ce qu'on fait ça encore ? Attends, il faut que je cherche. Ok, c'est ici. Donc L2, L2, L2... Trois armes, voilà. Trois armes, je dois débloquer. Il me reste deux jetons. Donc ok, je peux le débloquer. Nickel. Ok, objet débloqué. Ok, donc maintenant est-ce que j'ai assez pour les requis pour faire ce glitch alors ? Hop, ça c'est bon. Le reste, on s'en balèque. Je vais juste enlever RIP parce que quand je vais me suicider avec ma grenade, il faut que ça me suicide. Il ne faut pas que je sois en RIP. Ok, donc je mets DG5, Rania Rock, les grenades. Ok, nice. Je vais mettre mon petit Discord parce que je préfère mon Discord. Partout sauf ici. N'importe sauf ici plutôt, excusez-moi. Et voilà. Donc là, c'est bon. J'ai ma classe. Elle est faite. J'ai plus qu'à lancer et à faire le glitch. En tous les cas, si vous voulez le faire en XP, si vous voulez XP, il faut absolument le faire en normal. Ou peut-être même en hardcore, vous gagnerez encore plus d'XP. Mais en tous les cas, moi, mon objectif, c'est de passer les 1000 niveaux en une seule partie. Je vous tiendrai au courant si j'y suis arrivé. Et le deuxième objectif, enfin l'objectif principal en réalité, c'est les plasmas. C'est les plasmas que je veux. J'en ai mis 11 000. J'en ai mis 12 000 même. Et là, j'en gagne 1000 en 48 heures. Donc, c'est quand même assez badass. Donc là, comme j'ai deux consoles en plus, je vais lancer le glitch sur une deuxième console. Parce que là, c'est sur ma console principale. Et ma console principale, je l'utilise pour jouer à Fortnite. Donc, je vais utiliser ma deuxième console. Je vais lancer dans le glitch sur mon deuxième écran. Et je vais laisser tourner jusqu'à la fin, jusqu'à avoir un blue screen. Donc, je vous tiendrai au courant de la manche maximale que j'ai été, que j'ai atteint. Et je vous tiendrai au courant si j'ai réussi à passer les 1000 niveaux en une seule game. Et combien de temps ça m'a pris. Et combien de plasmas j'aurais gagné. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapoolMec et ciao. Peace.